des contacts et même des moyens. Oui, finalement je pense que le président de Mazembe a jugé utile maintenant, n'est-ce pas, de donner au tout puissant Mazembe une stature internationale. Compte tenu de l'évolution de l'équipe, compte tenu des progrès réalisés, compte tenu des résultats, compte tenu également de la réputation dont bénéficie cette équipe à travers le continent africain. Alors des contacts ont été amorcés au niveau de la Fédération française de football et finalement les contacts sont en train d'aboutir et c'est pour ça que les déplacements du président Moïse en France étaient nécessaires. Nous nous acheminons petit à petit vers un partenariat entre le tout puissant Mazembe et l'équipe du Mans en France. C'est une équipe qui évolue en première division au championnat de France et qui jouera ce soir d'ailleurs au championnat de France. Et vous vous rappelez que le week-end passé, l'équipe du Mans avait reçu l'équipe de l'Olympique de Marseille et Moïse Katoumbi était un homme invité d'honneur à ces matchs, mais malheureusement il a dû répartir au Nigeria où Mazembe jouait. Alors les contacts ont eu lieu avec M. Henri Lagarda, le président de cette formation, parce qu'il y a des axes qui sont visés. Il y a d'abord le problème du centre de formation. C'est vrai que Mazembe a un centre de formation où loge pour le moment près des 2000 jeunes qui font ce qu'on appelle les sports et les études. Et ces 2000 jeunes sont pris en charge par le président Moïse qui fait les études et qui le supportent sur le plan sportif. Mais ils n'allaient pas les garder éternellement. Il faudrait que ces centres évoluent, n'est-ce pas ? Et que si possible, qu'on recycle certains joueurs et qu'on offre la possibilité aux joueurs qui n'ont plus de talent d'aller évoluer ailleurs. Et c'est comme ça que ce premier contact a été pris. Il y a une délégation d'experts en centre de formation qui vont descendre à Lubumbashi, je crois, à l'occasion de la demi-finale. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils souhaitent que Mazembe s'est qualifié pour la demi-finale de manière à ce qu'ils aient l'occasion de descendre à Lubumbashi à tel terrain. Et en plus, ce sont des spécialistes de la détection chez les jeunes, football des jeunes. Ils vont venir, ils vont descendre à Lubumbashi, ils vont visiter les centres, ils vont se mettre à faire le travail de détection, ils vont détecter les jeunes. Et finalement, les jeunes les plus méritants feront l'objet d'un traitement particulier à part, bien sûr, avec la possibilité d'aller évoluer dans un autre système où le football est très, très avancé en faisant les études et en faisant le football parce qu'on ne sait jamais. On peut ne pas réussir sur le terrain du football. Automatiquement, les garçons sont reconvertis et ils peuvent faire autre chose. Je crois que ce contact a été pris. Il y a eu également des discussions autour des échanges sportifs, c'est-à-dire organiser une série de matchs amicaux entre l'équipe Dumont et Tout-Puissant Mazembe, soit Mazembe. Ir en France à des dates qui coïncident avec l'intersaison. Ou alors profiter de la date FIFA pour organiser ce match. Ensuite, un renforcement des capacités au niveau des techniciens. Vous savez que les entraîneurs ici, disons tous les staffs, ne bénéficient pas de beaucoup de stages. C'est des gens comme ça qui se débrouillent, formés sur l'État. Ils viennent, ils s'assoient sur le banc, les anciens footballeurs ici, mais ils n'ont pas la possibilité de se recycler, de suivre des stages. Alors, Mazembe opte pour ce partenariat pour, dans la mesure du possible, envoyer ses techniciens en France pour un stage accéléré des formations. Un joueur comme Gires, il est dans les staffs de Mazembe depuis des années, mais n'a pas encore bénéficié d'un stage professionnel. Alors, des joueurs comme ça, avec ses partenariats, il peut avoir la possibilité d'aller se former en France, etc. Je rappelle que l'équipe Dumont, c'est l'équipe de Didier Drogba. Donc, c'est une équipe qui utilise, qui forme la plupart des talents africains. Et je crois que dans le mois, les avenirs, certainement que toute la délégation Dumont avec M. Henri Lagarda, qui a invité d'ailleurs Moïse en France, et que Moïse a invité, Moïse a dit si je me qualifie et que si Mazembe va en finale, M. Henri Lagarda, avec une délégation, des dirigeants qui vont venir de l'AS Monaco, de l'AS Saint-Etienne, de l'Olympique de Marseille, vont venir à Lubumbashi, assister à la finale Oka, au Mazembe, et c'est qualifié. Mais sinon, en dehors de ce créneau de finale, n'importe comment cette délégation arrivera. Et c'est grâce, bien sûr, à notre compatriote, je dirais, parce que sa maman est congolaise, Abandou Diaby, qui voulait organiser cette détection ici à Kinshasa, mais il y a eu des défaillances sur le plan administratif, nous devons dire la vérité. La partie Kinshasa n'a pas honoré ses engagements. Toutes ses délégations avaient déjà acheté les billets. Je les ai vies en France. Ils ont exprimé les regrets. Ils m'ont dit « M. Kaboul, on était prêts, on avait les billets d'avion en main. » Mais à la dernière minute, comme la partie congolaise n'a pas respecté ses engagements, ils ont dû annuler le voyage avec toutes les conséquences que vous savez, il y a des amendes à payer, etc. Mais finalement, ils se sont retournés du côté de Mazembe. Et ils ont félicité le président Moïse, vous verrez les images demain, en disant que non, ils les connaissaient d'un an à travers l'Internet. Ils sont allés voir. Ils ont vu que c'est un monsieur qui sait où il va. Il a des projets d'avenir pour développer son équipe. Et c'est pour ça qu'au niveau même de la Fédération française, ils sont très, très contents de ce partenariat. Je pense qu'il va se développer. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais je signale que Moïse était accompagné de Salomon, qui est son conseiller sportif et politique, et qu'Henri Lagarda était accompagné de M. Guillaume, son adjoint, et de M. Amadou Diaby. Donc voilà, des contacts tout à fait sérieux que Moïse a pris en France pour assurer l'avenir de Mazembe. Peut-être que ça ne commencera pas Mazembe, mais les jeunes de l'Oupopo, de l'Oubumbashi Sport, des Mikishi peuvent être détectés, s'expatriés, pour l'intérêt du football congolais. Parce que pour le moment, Laurent, regardez les championnats de France. Il n'y a que les Ivoiriens. Il n'y a que des Sénégalais. Il n'y a que des Guinaïens. Mais maintenant que le Chaban et Nonda sont en train de partir, nous risquons comme ça de nous gratter les cheveux. On n'a aucune référence au niveau professionnel. Les Biscotes ont fait les mauvais choix. On les a mal orientés. Ils sont perdus en Europe et ils ne se retrouvent pas. Mais on veut éviter l'aventure pour avoir des joueurs sûrs qu'on va essayer de placer dans des bonnes équipes qui vont garder la nationalité et qui pourront, dans les années à venir, revenir, renforcer l'équipe. Parce qu'il faudrait que l'image de la République démocratique du Congo brille quand même dans des grands championnats du monde. Et c'est comme ça qu'on peut faire la publicité de notre football et d'être prise au sérieux. Merci Laurent.